Et voilà, le jour du mariage est arrivé. Alors de quoi vas-tu avoir besoin ? Tout d'abord, la feuille de route. C'est le jour J. Si c'est la journée la plus importante pour tes mariés, toi, tu es censé être totalement détendu parce que tu as tout géré en amont et tu as la feuille de route actualisée. Alors qu'est-ce que c'est une feuille de route ? C'est tout simplement l'élément indispensable de ton jour J. C'est le déroulé complet du mariage. Tu as inscrit à la fois le contact de la famille et des témoins, les contacts et l'heure d'arrivée de chaque prestataire, la liste des invités, les différents trajets, l'heure des animations, du dîner. En gros, tout ce qui te permettra de voir à la minute près si ton événement suit son cours convenablement. Tu découvriras en annexe une vraie feuille de route d'un mariage que j'ai déroulé il y a quelques mois. Tu verras que tout y est détaillé afin de ne rien oublier le jour J. A savoir l'ensemble des coordonnées des prestataires et des membres de la famille, le déroulé heure par heure de mon intervention avec mon associé ainsi que les différentes animations, la décoration à mettre en place, les surprises. Ensuite, c'est la coordination. Pendant l'événement, tu vas devoir respecter un protocole précis qui est le suivant. Tout d'abord, tu vas suivre tes mariés pendant leur mise en beauté et leur habillement. Ensuite, tu veilleras à ce que la cérémonie civile, laïque ou religieuse se passe comme prévu. Tu accompagneras les invités tout le long de l'événement et tu géras leur hébergement. C'est toi aussi qui gère les prestataires, les détails techniques et logistiques liés à l'installation du mariage. En tant que wedding planner, tu dois aider à la mise en place de la décoration dans la salle de réception. Tu dois aussi gérer les animations, les surprises et le tout en collaboration avec le DJ et le photographe. À la fin du mariage, c'est aussi toi qui règles les accomptes des prestataires. Les accomptes des prestataires, c'est quoi ? C'est la fin du règlement de leur prestation que tu remets dans une enveloppe à la fin du mariage, tout simplement. Pour que tout se passe bien aussi de ton côté, tu vas avoir ta propre checklist. Afin d'être le plus opérationnel qui soit le jour J, il faudra que tu t'assures d'avoir également de ton côté tout ce qu'il te faut. Voici une petite liste des choses dont tu auras besoin le jour du mariage. Il faudra que tu aies la totalité des documents liés à l'organisation, les plans de table, le déroulé, ton rétro-planning, les adresses des hébergements, le contact des prestataires. Pense aussi à prendre une batterie de téléphone externe et de faire le plein d'essence de ta voiture. Au même titre que pour tous les rendez-vous avec tes clients et tes prestataires, il faut que tu aies une tenue adaptée, chic et confortable. Pense à prendre un petit sac en bandoulière. Tu pourras émettre une bouteille d'eau, un encas car la journée peut être très longue. Pense à une trousse à pharmacie dans laquelle tu mettras mouchoirs, doliprane, protection intime, une trousse de beauté également avec du déodorant, du maquillage. Pour finir toute la décoration, pense aux fournitures, au scotch, aux ciseaux, aux crayons. Enfin, tu pourras aussi emporter tes cartes de visite que tu pourras donner aux prestataires et éventuellement aux invités s'ils te demandent des informations sur tes services. A noter cependant, n'accepte jamais que les prestataires déposent leurs flyers ou cartes de visite sur les tables ou les lieux de réception. Cela fait mauvais genre.